... Donc dans le cas du droit de réponse à Sonia Baquets, quel est le droit de réponse de Mme Baquets ? Mme Baquets a affirmé un certain nombre de mensonges sur lesquels je souhaite établir la vérité, parce qu'un mensonge répété mille fois ne deviendra jamais une vérité. La vérité, c'est que le rassemblement UMP rejette toute forme d'indépendance et que nous avons été et serons tous, nous serons toujours de tous les combats pour maintenir la Calédonie dans la France. La vérité, c'est que Pierre Fogier n'a jamais insulté les indépendantistes, comme le prétendent ceux qui veulent mettre de l'huile sur le feu. La vérité, c'est que le rassemblement est favorable à un référendum sur une solution consensuelle qui aura été discutée avec les Calédoniens au grand jour et en toute transparence et qui pourra fédérer la grande majorité d'entre eux. Ce sera un moment de démocratie essentielle pour nos concitoyens. Tout le monde sait qu'un référendum couperé ne réglera pas la situation. La réponse, nous la connaissons déjà, la majorité des Calédoniens refusent l'indépendance. La vérité, c'est que ceux qui ont quitté le rassemblement utilisent les mêmes méthodes que Philippe Gomez, c'est-à-dire extraire une phrase et une image de son contexte, puis la manipuler et lui faire dire exactement le contraire de ce qu'elle est censée dire. La vérité, c'est que le rassemblement UMP continuera d'innover, de proposer et de travailler pour faire de notre Calédonie une terre de partage, une terre de France. Merci.